Sous-titrage MFP. ... 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 Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 18, 19 et 20, la Bible déclare que le Seigneur aura dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Puis, au verset 19, il dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là où Jésus a donné l'ordre d'aller prêcher et baptiser. N'est-ce pas, frère? Voilà, il a dit qu'on ne peut pas faire les disciples en les baptisant. On ne fait les disciples en baptisant. On ne fait pas les disciples, ils deviennent disciples, on les baptise. Vous voyez cela? « Allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les. On n'enseigne pas pour faire les disciples avant de les baptiser. Ils sont disciples avant qu'on les baptise. » C'est parce que vous essayez. Ok. Donc, en t'es baptisant, tu es disciple de Jésus parce que tu as accepté sa parole à lui. Quand tu es disciple de Jésus, on t'enseigne sa parole. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Maintenant, lorsqu'il dit ces choses, dix jours après, dix jours après, dix jours après, entre le moment où il a dit cela, parce que c'est le dernier jour qu'il disait que c'est pour quitter la Seigne. Quand il a quitté la Seigne, il est monté en haut. Alors, dix jours après, le Saint-Esprit vient sur les gens. À partir de la chapitre 2, donc, lorsque le Saint-Esprit descend sur les croyants, ils étaient aux environs de 120 dans la chambre haute. Le Saint-Esprit vient. Les gens commencent à se moquer d'eux. Ils disent, ces gens s'ils sont pleins de 22. La peau de pied s'est levée au milieu des autres. Personne parmi une a dit que qui te demande de l'élever. Pourquoi toi, tu ne parles seul ? Tu aimes-tu de prendre la première place ? Personne ne lui a demandé cela. Alors, c'est tenu là, il dit que ces gens s'ils sont pas vivres comme vous le supposez. Parce que là, c'est la neuvième heure du jour, n'est-ce pas ? Il dit, c'est la neuvième heure. C'est ici que ça complice le cas, dit le prophète Joël. Au dernier jour, j'ai versé mon esprit sur tous chers. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos gens auront de vision et viendront de songe. Oui, sur mes serviteurs et mes servants, j'ai déversé mon esprit. En ce jour-là, ils prophétiseront. C'est ce qu'il dit. Il dit ici que Jouël chapitre 2, verset 28. Donc, la peau de pied cite comme ça que voici un scie qui inaugure comme ça. C'est la zone où Dieu avait parlé par la bouche du prophète Joël. D'accord ? Maintenant, quand le Seigneur d'Esprit vient, après la peau de pied va prêcher, et les juifs vont, la Bible déclat qu'ils yent le cœur, après le verset 37 du chapitre 2 des Hades de la peau, la Bible déclare, après avoir entendu ce discours, ils yent le cœur vivement touché et ils disent aux apôtres et aux autres frères, hommes, frères, que feront-nous ? Ils ont posé la question à la peau de pied. Parce qu'ils s'est trouvés dans les sales grains. Ils venaient se rencontrer, ils venaient de se rendre compte qu'ils ont sué leur messie, qu'ils ont rejeté celui qui leur a été envoyé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, quelle est la voie des rigots ? Qu'est-ce qu'on les voit des sorties ? Ils disent, la première chose à faire, c'est répentez-vous et que chacun de vous soit, chacun, c'est individuel. Il n'y a pas question de marins, il n'y a pas question de parrain, il n'y a pas question de marins, de baptême, de la Bible en plus de baptême, de cartes de baptême. Il n'y a pas question de catéchisme. Parce que dans cette integration avec l'apôtre Pierre, le premier pape, il n'a pas prescrit les dogmes qu'il faut construire les catéchèses pour aller se faire baptiser. Non, 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 non. On lui a posé la question là directe. Il n'a pas dit que l'idée de compétition catholique qui a des catéchistes à guérir à ces fins-là. Il n'aura pas dit qu'il allait réfléchir déjà pour faire le choix pour venir chercher Jésus-Christ. Parce qu'il faut réfléchir parce que c'est un choix difficile. Non. Il leur a dit, séance tenante, il a mis les gens qui étaient au-devant de lui qui posent les questions face à leur destinée. Il devait faire un choix là. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de leur péché et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Il y a quoi ça? Cette verre-là, c'est pour qui ça? Il va gâter cela. Car la promesse, non, c'est qu'il se sent comme vous demandez. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez cela, n'est-ce pas? L'apôte de Pierre a donné la voie d'entrée dans le royaume. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour ceux qui étaient devant lui, pour vos enfants, donc les gens qui vont venir de la réaction suivante et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre. Au loin, il n'a pas donné la limitation géographique. Donc en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La Bible déclare, verset 40 et par plusieurs autres discours il est conjuré en les disant sauvez-vous de cette génération pérenneuse. Puis la Bible déclare ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour. Donc voici la première prédication de l'Église, de l'histoire de l'Église. Voici la première prédication. Dans la première prédication, l'ordre nous est donné qu'on n'entre pas à la répentance. Après la répentance, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur nous intègre dans le corps. Vous voyez? Et là, ça nous fait la séparation avec le monde. Ce qu'il nous reste à faire c'est recevoir les enseignements pour demeurer et grandir en lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit baptisez au nom du Père et du Ville, Sainte d'Esprit et enseignez-le à observer. On observe pour vivre. D'accord? On observe ce que le Seigneur Jésus-Christ a prescrit. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis il dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est avec les gens qui les a envoyés prêchés. C'est là. Amen. Alors, la Bible déclare là-bas dans CVC 40 et 41 et par plusieurs autres paroles il est conjurant en disant sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Maintenant, ça c'est au premier siècle. À la naissance de l'église même, le Saint-Esprit déclare par la bouche de la porte de Pierre que cette génération aussi est perverse et corrompue. Ça c'est quand l'église naissait. On dit que la génération là c'est grave. Donc fuyez rapidement. 2017, 17 ans plus tard, comment est la régénération? Il dit à la naissance de l'église. Donc avant que les premiers chrétiens entrent, on a dit que la génération dans laquelle vous êtes c'est terrible. Si au premier siècle, à la naissance zéro, à l'instant zéro de la naissance de l'église, c'était perverti et que le Saint-Esprit dénonçait cela comme la génération pourrie devant Dieu, réjitée, voyez, abominable et prête pour le feu. Si c'était comme ça, à combien de fois nous qui sommes parvenus juste à ce siècle-ci. Donc nous devions fuir le péché et comprendre que la responsabilité pour nous c'est qu'aucune trace de péché ne doit se retrouver et par plusieurs autres discours il est conjuré en disant sauvez-vous que ces générations sont perverses et perdues. Et ceux qui acceptaient sa parole demandaient à leurs parrains la robe du baptême, les cartes du baptême et 5000 francs pour s'inscrire sur le robe pour le baptême. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Parce que le catéchisme de l'apôtre Pierre, le premier pape, donc vous voyez que la perversion que la grande mère a amenée aujourd'hui en disant que le pape était le premier pied, ses enseignements l'ont riavoi avec leurs enseignements ils ne sont pas les suivis de l'apôtre mais les suivis de Judas parce que Judas c'est celui qui a trahi la parole et Judas c'est celui qui avait été élu Pierre n'avait pas été élu on voit dans la Bible comment Jésus est venu et dit que suis-moi tu seras mon disciple tu seras mon apôtre et tu vas dire toi je vais faire péché donc la seule personne qu'on a voté pour qu'il soit apôtre pour le remplacer la personne qu'on a remplacé c'est Judas Iscarion dont le pape sont des remplacons légitimes de Judas Iscarion c'est pour ça qu'ils peuvent trahir la parole c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder la parole comme ça ils disent ce qu'ils ont à dire parce qu'ils ne se tiennent pas dans la vérité parce qu'ils ne sont pas issus de la vérité là c'est résolu pour eux concentrons-nous ici donc l'apôtre Pierre donne la solution qu'il faut qu'on se répare on soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de nos péchés et nous recevons le nom du Saint-Esprit la promesse est là puis la Bible c'est que ceux qui acceptaient sa parole instantanément se fient baptisés donc le baptême biblique c'est fait juste après qu'on a cru pas deux jours après pas quatre jours après pas un autre jour après que alors c'est une dénomination imitant de grand-mère qui disent chez nous ici on baptise tous les derniers jeudis du mois chez nous nous baptisons à Pâques vous voyez que si vous êtes quelqu'un qui commence à couler son habit il se prépare il collectionne l'argent pour constater les DJ que à Pâques ou bien Alexandre c'est toi qui va animer à mon baptême pour organiser les tuyaux c'est ce que la religion a installé aujourd'hui c'est-à-dire dans ces baptêmes ça n'a rien à voir c'est le paganisme tout simplement comme en n'importe quel événement on veut faire la fête vous voyez je pense que les gens se fâchent c'est le moment pas excellent où les prêtres les pastors ont de l'argent on dit qu'il va passer chez moi le nombre de têtes de baptême c'est le nombre d'argent qu'ils ont fixé multiplié qu'est-ce qu'on en est arrivé mais le baptême biblique est le baptême c'est pour ça que dans Ephésiens chapitre 4 la Bible déclare qu'il y a un seul Dieu une seule foi un seul Seigneur un seul baptême c'est ça que je s'en vais parler je vais parler de ce seul baptême qui concerne les chrétiens et donc c'est aux prédicateurs et aux frères et aux disciples du Seigneur d'administrer c'est ça dont la Bible parle qu'il y a un seul baptême ce seul baptême ça va rendir quoi concrètement ça va rendir que si tu n'es pas baptisé conformément à la Bible quand tu es plongé dans l'eau 400 000 fois pour la Bible pour Dieu tu n'es pas baptisé vous entendez ça frère alors je recommence encore ceci pour les croyants il y en a 3 styles de baptême 2 dont c'est les hommes qui administrent 1 dont c'est Dieu qui administre ce que Dieu administre c'est le baptême du Seigneur ça ne dépend pas des noms nous sommes d'accord les 2 dont on administre il y a un qui n'est plus d'actualité ça veut dire qu'on ne peut plus le faire même si vous voulez le faire on ne peut plus le faire parce qu'on a quitté la dispensation de la faute du professeur donc dans notre dispensation c'est le baptême pour la rémission du péché qui doit être administré et donc c'est le baptême pour la rémission du péché à son principe et la façon qu'on a fait c'est comme ça qu'on doit faire et donc si tu n'as pas fait ça de cette façon là d'après la Bible tu n'es pas baptisé Amen comment vous êtes calme vous avez des problèmes mais vous êtes concentré je suis obligé de vous dire pourquoi vous sachiez si oui ou non vous êtes baptisé conformément à la Bible parce que c'est le seul baptême dont la Bible parle maintenant certaines personnes naissent on dit comme ils sont nés comme ça il faut qu'on les arrache entre les mains du diable on les amène à l'église catholique on verse l'eau sur la tête si vous fiez l'église catholique vous trouvez les petites soeurs les filles l'église protestante vous dites non je ne suis pas catholique vous faites la même chose c'est anti-biblique ce n'est pas dans la Bible on ne baptise pas enfin ce n'est même pas d'abord le baptême pour commencer parce que oui oui c'est à toi qui m'adresse j'ai cité son nom ici frère donc en fait je suis en train de vous parler si je présente la Bible je n'ai rien à voir avec vous je présente la Bible afin que vous sachiez si oui ou non vous êtes dans la vérité parce que vous pouvez commencer à courir tant que vous courez avec le caillou dans votre chaussure vous pouvez résister 4 mètres 5 mètres mais à long terme ça va te créer le problème dans ta chaussure d'accord frère alors le seul baptême je vais encore recommencer Ephésiens chapitre 4 verset 4 il n'y a qu'une seule fois un seul Dieu un seul baptême la Bible reconnaît un seul baptême donc même si tu es baptisé si tu dis que ça fait d'ailleurs huit fois comme je te baptisé d'après la Bible si ce n'est pas conformant à la Bible si tu es baptisé comme tu le dis huit fois et que dans ces huit fois tu es baptisé conformément à la Bible pour Dieu il sait que tu es baptisé une seule fois c'est ce qu'il reconnaît quand la Bible déclare qu'il n'y a qu'une seule fois mais vous voyez les démoniaires vous appeler les satanistes il y a des magiciens qui font des préjudications juste parce que les gens paient même les salles des spectacules et la foi que ce qui va faire va réussir au point où les gens mettent même certaines personnes il peut couper ta main et rien n'est pas d'autres prennent même l'aiguille ils mettent ça jus ils poussent ça entre ici d'autres prends le couteau ils mettent dans le vent des lances vous voyez effectivement des lances il pousse dans son vent c'est entre tout juste parce que les gens se sont étonnés et la foi que ceci va marcher sinon ça ne marcherait pas malgré qu'il laisse toute cette foi là malgré que les gens ont foi en Bouddha malgré qu'ils ont foi en Confucius en Mohammed et toutes les autres choses la Bible pour Dieu en Jésus Christ notre Seigneur il n'y a qu'une seule fois vous savez ça n'est pas voilà il n'y a qu'une seule fois et que cette foi-ci doit émaner des dieux c'est à dire que c'est Dieu qui doit ordonner la foi qui est pour toi pour qu'il puisse justifier ta foi c'est parce que c'est ici alors si la foi doit venir des dieux et ordre à quelqu'un par grâce afin que lui-même il agresse là définitivement le baptême ce n'est pas nous qui décidons en fait les saintes et les critères ils disent ce n'est pas que nous décidons c'est lui qui dit ce que nous devons faire donc si vous êtes baptisé en tant qu'enfant vous n'êtes pas baptisé même si vous avez plongé dans l'eau j'ai vu une vidéo où il y a un prêtre qui attrapait les pieds des enfants il plongeait trois fois comme ça l'enfant pleurait l'enfant pleure laissez-moi tranquille comme il ne peut pas dire laissez-moi tranquille il crie fort on dit t'es toi on a tout fait du bien après quand il grandit comme ça il croit qu'il est baptisé comment tu es baptisé il dit que il m'a baptisé quand il était petit vous voyez les abominations Jésus dit dans Marc 16 verset 15 allez et prêcher la bonne nouvelle donc le baptême doit venir quand on a dit quelque chose tu crois et puis on doit te baptiser si tu ne crois pas on ne te baptise pas d'accord frère il dit aller prêcher à toute la création celui qui croira à ce qu'on a prêché celui qui croira à ce qu'on a prêché celui qui croira à ce qu'on a prêché il faut d'abord croire d'accord il y a l'acte de croyance parce que le but de la croyance c'est pour nous faire comme la peau de Pierre dit répétez-vous qu'on change de voix qu'on change d'état on change d'attitude métanoïa le changement d'état le changement de pensée d'attitude devant le Seigneur on doit changer d'attitude le bébé, le garçon les jeunes enfants n'ont pas d'attitude à changer on doit les cannes à les yeux la Bible déclare donc ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés on ne croit pas pour grandir après on ne baptise pas pour après croire quand on va grandir on croit ça c'est catholique c'est qui est de la Bible qui est le seul baptême c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus c'est quand on vous plonge dans l'eau au nom du Seigneur Jésus Amen donc si vous êtes baptisé on vous a baptisé d'abord vous dites plonger c'est-à-dire immerger mais c'est quand même terrible que quelqu'un vient ou dit que tu es baptisé il dit oui que tu es baptisé comment ? il dit qu'on va verser l'eau sur la tête c'est-à-dire tu allais demander à un être humain est-ce qu'on t'a plongé dans l'eau ? il dit oui on va plonger dans l'eau et là se trouvent en plein milieu religieux des gens extrêmement littéraires qui sont pleins remplis de diplômes de littérature qui connaissent le grec et qui connaissent l'originalité même des mots les lexicologies connaissent que baptême veut dire immerger tu dis à quelqu'un que tu es baptisé un intellectuel professeur d'université il dit oui je suis baptisé et c'est qu'il a dit il baptisé il dit je suis immergé il dit tu as été immergé comment ? on va verser l'eau sur ma tête un professeur de l'être n'est-ce pas l'aveuglement ici frère ? sinon comment on comprend qu'un intellectuel lui dit que est-ce que tu as été immergé ? il dit oui il lui met même dans son propre étude il ne se remet pas en question que immerger ça veut dire immerger il n'y a pas deux façons d'immerger ça veut dire que tu dois à l'intérieur le liquide doit te couvrir il dit que oui on l'a immergé il dit comment ? il dit qu'il était qu'on avait versé l'eau sur sa tête après il faut que ça il restait tranquille il ne pas enseigner le cours de langue donc si on ne veut pas encore immerger ce qu'on a consacré vos ciboules là à la reine du ciel ils sont nombrés comme ça il dit que les professeurs d'université quand je touche une chose il dit qu'origine de ces mots-ci vient du mot latin qui veut dire ceci originellement c'est ça vient de la langue mais le baptême ça l'écrit vous-le alors si on vous a versé l'eau sur la tête on a tracé les sillons de la reine du ciel sur votre tête pour vous consacrer afin qu'il vous le localise parce que comme il est dans le ciel il peut y aller dans le ciel on a mis ses radars sur vous vous avez vu moi on a vous plongé totalement dans l'eau ça se le dit pas donc le baptême vous dit plonger d'accord maintenant plonger pas dans les titres de père, fils, saint, esprit si on vous a plongé dans l'eau et qu'on a dit au nom du père du fils, saint, esprit ça n'a rien à voir avec le baptême biblique vous devez être plongé dans l'eau au nom du seigneur Amen quelqu'un a dit des questions je ne sais pas des questions chacun prend son choix et c'est le kaba vous allez vous baptiser et puis vous retenez je vous attends ici et donc bibliquement parlant vous allez voir effectivement pourquoi il s'en est de faire ceci vous voyez avec l'autorité de Christ normalement je dois me tenir et je peux me tenir à quel quel lieu que ce soit je dis es-tu baptisé je ne sais même pas comment ça se passe si je ne sais pas je ne te demande plus je dis passe, t'es baptisé c'est l'écriture vous d'accord mais pas le souci pourquoi on ne se réfléchit pas plusieurs fois on le dit cela il faut que ça enseigne plusieurs personnes pour que les gens comprennent le pourquoi donc normalement je viens de vous dire que ceux qui n'ont pas baptisé comme moi la Bible passe là-bas plonger sa tête là dans l'eau c'est ce que la Bible enseigne n'est-ce pas frère donc prenez des bons temps avec le Seigneur allez qu'on plonge vos corps dans l'eau au nom du Seigneur et puis revenez nous et qu'on continue ce soir que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse à moi c'était rien des questions donc tu vas dire il n'y a pas de questions allez au plonger oui à partir de quel âge on peut se baptiser à partir du moment où tu sais que tu pêches à pêcher d'abord que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse allez-y alors allez-y tous ceux qui ne sont pas baptisés conformément à la Bible votre vie spirituelle n'est pas parce que vous ratez ici tout ce que vous construisez là-bas en étage lorsqu'il y a un tremblement de terre ça va ça serait plus mal à s'en fesser et grand ça va avec des gars que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse à s'en fêter Sous-titrage ST' 501